Le film commence avec Frank, un vétéran de la guerre du Vietnam. Sa vie est au point mort depuis plusieurs décennies, mais tout est sur le point de changer radicalement. Frank a grandi dans une famille plutôt normale, passant toute sa jeunesse à aider son père et sa mère dans une ferme en Californie. Mais cette vie simple ne le dérangeait pas. Au contraire, il a appris à apprécier les petites choses, comme sa relation avec Lindsay, qu'il espérait épouser. Malheureusement, les ambitions du jeune couple sont contrariées par la guerre du Vietnam. Frank s'était juré de rentrer au plus vite, mais son séjour au front s'est avéré plus long que prévu. Le jeune homme a été retenu prisonnier par l'ennemi pendant 7 ans dans un endroit isolé. Torturé et interrogé, il réussit finalement à s'échapper et à rentrer dans son pays. Après avoir quitté l'hôpital, il se précipite chez sa petite amie. Mais il s'avère qu'elle est passée à autre chose. Il essaie de se concentrer sur sa carrière et postule d'abord à l'académie de police, espérant être admis en raison de son expérience militaire, mais il est rejeté en raison d'une grave blessure. Il se présente ensuite à des entretiens d'embauche pour des emplois normaux, mais sa candidature est rejetée en raison de son manque d'éducation supérieure. C'est alors qu'il commence à vendre des hot dogs dans la rue. Mais 40 ans plus tard, tout change. Frank effectue son trajet habituel à bord d'un bus. Lorsque deux skinheads montent dans le véhicule, il commence à harceler un passager noir, lui demandant de partir. L'homme refuse et les skinheads s'apprêtent à frapper le vieil homme, mais Frank intervient et frappe les garçons. Les passagers du bus applaudissent Frank, qui ignorent que l'un d'entre eux a enregistré toute la scène. La vidéo devient virale et Frank gagne le surnom de badass. Son visage est peint sur les murs et les t-shirts. Les flics proposent à Frank de le raccompagner chez lui et les journalistes rivalisent d'ingéniosité pour interviewer le phénomène viral. Surtout, sa mère est extrêmement fière de lui. Mais l'euphorie est de courte durée. La mère de Frank meurt bientôt, lui laissant une grande maison et son chien. Il ne lui reste plus qu'un seul être cher, son meilleur ami Klondik, lui aussi vétéran de guerre. Klondik aide Frank à s'installer dans sa nouvelle maison. Il parle de leurs expériences de guerre et Klondik remercie son compagnon de lui avoir sauvé la vie sur le champ de bataille il y a longtemps. Les deux hommes espèrent que leur vie va enfin s'améliorer. Klondik ordonne à son ami de cacher une clé suspecte dans son coffre-fort, un dispositif que le vieux Frank voit pour la première fois. Klondik va acheter des cigarettes. En sortant du magasin, il rencontre deux voyous dans une voiture. Il lui demande de leur remettre la clé et, comme il prétend ne pas comprendre ce qu'ils disent, ils lui mettent un pistolet sur la tempe. L'homme renverse les agresseurs au sol et s'apprête à s'enfuir, mais il est touché par une balle. Le lendemain, Frank est convoqué pour l'identification du corps. Il demande au policier de tout faire pour retrouver les assassins de son meilleur ami. Plus tard, il est abordé par sa voisine à l'extérieur de la maison. La femme compatit à sa perte et l'informe que son frère a récemment été assassiné de la même manière. L'homme se rend au poste de police le lendemain, frustré par l'absence de progrès dans l'enquête. On lui dit que les policiers travaillent jour et nuit. Finalement, il se rend compte qu'il ne peut pas compter sur l'aide de la police. Il se rend donc personnellement sur les lieux du crime. Il découvre trois pièces à conviction, une douille de balle tirée, une chaîne et un pendentif avec la photo d'une jeune fille. Il se rend ensuite dans la seule armurerie de la ville pour savoir quel type d'arme a tiré la balle. L'expert l'informe que ces balles ne sont utilisées que dans certaines armes destinées aux personnels militaires et aux agents spéciaux et qu'il n'en a pas en stock. Cependant, le vendeur reconnaît la fille du pendentif et lui dit qu'elle est la femme d'un homme noir, Terrence, qui habite à quelques rues de là. Le vendeur montre à Franck comment se rendre à la maison. Plus tard, une jeune fille fatiguée avec un bébé lui ouvre la porte. De leur conversation, Franck déduit que Terrence n'est pas rentrée chez sa femme et ses trois enfants depuis longtemps. Enfin, la jeune fille déclare que ses amis viennent de voir Terrence sur un terrain de basket et demandent à Franck de lui parler. L'homme se précipite sur le terrain de basket et demande au garçon où se trouve Terrence, mais ils ne lui disent rien. Ils essaient de le menacer, mais ils commencent à les frapper. Le comportement des amis de Terrence change. Il lui donne les coordonnées d'un certain Ronaldo, qui pourrait l'aider. Franck découvre qu'un homme étrange, habillé en prêtre, se trouve à l'adresse indiquée. Il s'agit en fait du voisin de Ronaldo, qui prend Franck pour un voleur. Lorsqu'il découvre la vérité, il lui indique le pub que Ronaldo fréquente le matin. Le soir, Franck remarque que ses voisins, un jeune couple, se disputent bruyamment dans le jardin. L'homme s'en va, laissant Amber seul avec leur fils Martin. Franck emmène la jeune fille chez lui, pour laver la blessure au visage que lui a infligé son mari violent. Ils discutent agréablement et passent du temps ensemble. Le lendemain matin, Franck se rend au bar pour chercher Ronaldo. Les garçons du premier étage le reconnaissent et expriment leur déception de le voir. Franck doit à nouveau démontrer ses talents de combattant avant d'atteindre le deuxième étage, où se trouve Ronaldo. Interrogé sur Terrence, Ronaldo sort soudain un couteau et déclare qu'il ne lui révélera rien. Mais après avoir sorti la tête dans la rue, Ronaldo abandonne rapidement. Il affirme que Terrence fréquente une fille qui travaille comme masseuse dans un salon de coiffure. Franck rentre chez lui, satisfait. Sur le chemin, l'homme est arrêté par son ami policier. Ce dernier affirme que des rumeurs sur les exploits de Franck circulent déjà dans toute la région. De plus, le chef de la police a presque lancé un mandat d'arrêt contre lui. Le policier lui répond que ce n'est pas son travail et qu'il ne l'assistera plus s'il continue dans cette voie. Lorsque Franck entre dans sa maison, il remarque qu'elle a été vandalisée. Avant qu'il n'ait le temps de regarder autour de lui, un homme l'attrape par derrière. L'inconnu demande à Franck de lui remettre la clé immédiatement, mais Franck fait semblant de ne pas comprendre et jette l'invité par la fenêtre. Plus tard, il se rend chez son voisin Martin et demande à voir le contenu de la clé USB que lui a remise Clondick. La clé USB contient un plan de la commune, des permis de construire et des informations de contact. Franck ne sait pas ce que son ami a à voir là-dedans, mais il se souvient de l'étrange surnom de penteur. Franck se rend au salon de massage asiatique et prend rendez-vous avec Tatiana. La jeune fille lui demande pourquoi il a pris rendez-vous avec elle et il lui répond qu'il est à la recherche de Terrence. En entendant cela, la jeune fille est effrayée. Après avoir terminé son service, Franck la suit chez elle, mais lorsqu'il tente d'entrer par la fenêtre, il est remarqué par un voisin. Celui-ci refuse de croire les mensonges de Rank sur le fait qu'il est le petit ami de Tatiana. Cependant, il change immédiatement d'attitude lorsqu'il le reconnaît comme étant le gars de la télévision. Franck se rend au deuxième étage et découvre Tatiana et Terrence en train de faire l'amour. L'inconnu tente de tirer sur Franck, mais celui-ci l'entraîne dans la cuisine. Il pousse la main de Terrence dans le vide ordures et exige de savoir qui et pourquoi Clondick a été tué. Terrence url a l'agonie et affirme que Clondick a été tué par son partenaire Sébastien et qu'il ne faisait que leur travail. Au début, Terrence refuse de révéler qu'il donne les ordres, mais après une nouvelle séance de torture, il y révèle le nom de penteur et l'endroit où il se trouve. Lorsque Franck rentre chez lui, il remarque que le couple d'accent grave côté se dispute à nouveau, mais cette fois, l'homme est beaucoup plus agressif qu'auparavant. Franck intervient et lui demande de laisser Amber tranquille. Amber se précipite dans les bras de Franck et lui dit qu'il a l'air épuisé. Elle lui propose de se reposer et de venir dîner, car son fils est chez un ami. Ce soir-là, Franck se prépare, met son plus beau costume et achète des fleurs. Amber est fasciné par sa nouvelle apparence et il partage un délicieux dîner. Franck est enthousiasmé par la nourriture et elle exprime sa joie de pouvoir enfin cuisiner pour quelqu'un qui l'apprécie. Son mari était très différent, il s'assoit ensuite sur la terrasse et discute. Mais au moment tant attendu du baiser, son fils arrive. Ils passent tous les trois un bon moment et, à la fin de la soirée, Franck leur propose de les héberger, car la porte d'entrée est cassée. Le lendemain, Franck donne la clé USB à son ami policier. Il prétend qu'elle contient des informations importantes qui ont conduit à la mort de Clondick et demande à son ami de s'occuper du chien s'il lui arrivait quelque chose. Ensuite, Franck se rend à l'église et dit au prêtre qu'il est prêt à commettre un grave péché. Le soir, il se rend à l'entrepôt dont Terrence lui a parlé. Il accuse Panter d'avoir tué le meilleur ami de Franck. Le truand lui répond qu'il voulait seulement punir Clondick de lui avoir volé quelque chose de très précieux. Il demande la clé à Franck et, devant son refus, les criminels le ligotent et le placent sur la chaise électrique. La torture n'effraie plus Franck, qui a déjà vécu tant de choses dans le passé. Panter finit par perdre patience. Il ordonne à ses subordonnés de terminer ce qu'ils ont commencé et s'en va. Le truand en déduit que la petite amie de Franck l'attend chez lui et décide de lui rendre visite. Franck jette une boîte de flammes allumées sur un baril d'essence, provoquant une explosion, et parvient à se libérer de ses chaînes. Il capture Panter et l'affronte dans un combat au corps à corps. Le gangster le blesse avec une arme et s'échappe de l'entrepôt. Panter s'arrête à côté d'un bus, pousse le chauffeur et s'en va. Franck s'en aperçoit et monte dans un autre bus, que l'autre chauffeur lui cède volontiers, car il l'a reconnu comme le type à la télévision. Franck poursuit Pantera après l'avoir presque percuté, mais ce dernier s'échappe. A la dernière seconde, Franck prend un virage et son bus se renverse. Panter, à son tour, entre en collision avec le train qui arrive. Tous deux survivent miraculeusement. Le truand s'enfuit et Franck le poursuit. Panter, armé d'un couteau, est déjà entré dans la maison et salue Amber. Mais il n'a pas le temps de la toucher que Franck arrive sur le seuil et le pousse contre le mur. Les deux se retrouvent dans la rue et Franck finit par vaincre le gangster. Les habitants l'encouragent et Amber lui demande de soigner ses blessures, comme il l'a fait pour elle. Le lendemain, l'histoire est diffusée à la télévision locale. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !